Il faut nécessairement avoir une organisation de producteurs à côté parce que ça ne peut pas se vendre de façon individuelle, ça s'adresse à des groupes. Mais l'idée de canal de distribution comme les institutions de microfinance, comme les organisations paysannes est couplée avec les semences ou les produits phytos, c'est une bonne idée effectivement pour développer l'assurance indicielle pour la vente. Parce que vous savez que le producteur quand il va prendre un crédit, il a déjà ce qu'on appelle des expressions de besoin, il a déjà quantifié ce dont il a besoin en termes de semences, il a besoin en termes de produits et engrais et machines et tout, et il faudrait que la prime d'assurance fasse partie de ce lieu là pour être financé globalement par la banque. Parce qu'après, s'il faut aller collecter la prime auprès de chaque producteur, ça augmente les coûts de transaction et ça augmente également le prix de l'assurance. Donc l'idéal, c'est que la banque puisse payer son agricole indiciel et très difficile à vendre quand elle est isolée. Donc l'idéal pour vendre l'assurance indicielle agricole, c'est effectivement de la coupler avec d'autres produits comme le crédit, mais comme les intrants, étant entendu qu'on peut mixer beaucoup de choses, beaucoup de produits ou de services en même temps que l'assurance agricole. La spécificité de l'assurance indicielle, c'est que d'une part, ça s'adresse à un groupe, il faut un groupe avec un leadership et le canal de distribution, si on veut faire payer directement le producteur, ça augmente les coûts de transaction. Donc l'idéal, c'est de passer par un crédit, étant entendu que les producteurs prennent un crédit pour aller en campagne. L'autre voie également, canal de distribution qu'on peut explorer, c'est avec les intrants. Il faut coupler toujours l'assurance agricole avec les imprants et ça permet de réduire les coûts de transaction et de réduire du coup également la prime d'assurance. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada